Musique Alors pour conclure cette journée d'intervention et avant la sud-honne des mock-up de tout à l'heure j'invite à me rejoindre sur scène Thierry Noiset qui va animer cette table ronde j'invite également à me rejoindre sur scène Patrice Bertrand, Tristan Nitto, Pierre-Yves Gosset Frédéric Couchet, François Eli Laurent Séguin et Nicolas Vérité ça fait du monde Bonsoir Merci pour ceux qui sont encore là après cette longue journée on va parler non plus business, non plus technologie mais aussi le monde du libre ce n'est pas que ces aspects d'affaires ou ces affaires de techniques c'est aussi une question d'engagement une question de militantisme il faut bien le dire avec certaines associations et ce soir nous avons, je crois on peut dire la crème de la crème des associations libristes françaises qui vont nous parler de leurs actions, de leur vision de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire chacun dans leur domaine d'action spécifique alors comme on est extrêmement nombreux comme vous pouvez le voir pour un temps en théorie très court 30 à 40 minutes je rappelle, on va avoir d'abord 4 interventions de 5 minutes à peu près chacun maximum s'il vous plaît et ensuite on sera dans un question-réponse je ne suis pas sûr, excusez-moi mais s'il est possible d'avoir un peu moins de lumière sur la scène parce qu'on ne voit absolument pas la salle s'il est possible peut-être d'avoir quelques questions de la salle et sinon entre nous je pense qu'on aura matière à discuter sachant qu'on doit rendre l'antenne dans je veux dire environ 40 minutes c'est extrêmement court et on va commencer par parler collectivité territoriale et administration avec François-Eli pour l'Adulacte Bonjour à tous alors je vais présenter l'Adulacte en deux mots c'est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et collectivités territoriales il a été question tout à l'heure de la circulaire ERO de septembre 2012 nous ça fait, la circulaire nous mentionne comme mutualisant pour les collectivités depuis simplement 10 ans ça fait 10 ans qu'on dit qu'il ne faut pas simplement utiliser le logiciel libre mais le développer et le développer sur fond public sur les segments métier pour épargner l'argent public qui ne doit payer qu'une fois et ça tombe bien le logiciel libre une fois qu'il a été payé il est gratuit enfin du moins qu'on n'a plus qu'à payer le service alors cette idée de développer on l'a mis en oeuvre pour les collectivités de manière relativement discrète alors les choses avancent bien je trouve que c'est un on a de beaux jours devant nous puisque quand on est pauvre on devient intelligent et apparemment on devient de plus en plus intelligent deuxième chose à dire simplement pour se projeter quel écosystème me semble le plus vertueux je rêve d'un monde où les clients avant de réfléchir à leurs besoins réfléchissent en se demandant qui a les mêmes besoins que moi pour mutualiser et se coaliser pour faire le club utilisateur avant que la solution existe et je rêve d'un monde où les faiseurs ou les producteurs ou les intégrateurs soient moins frileux devant la concurrence et soient un peu moins propriétaires de leurs libres et pour terminer parce qu'il faut faire très court j'ai deux inquiétudes dans ce monde il y a beaucoup trop de travail non payé il y a des gens qui sont des contributeurs et la rétribution ne va pas toujours aux contributeurs suivez mon regard il y a une lutte entre open source et logiciel libre ça recouvre un petit peu ce genre de choses et puis la deuxième inquiétude elle est sur le modèle économique le code produit beaucoup de services le service produit très très peu de code merci merci François c'est magnifique 5 minutes sont devenues 2 je crois qu'on va tenir cette table ronde quand on dit associatif et on dit militantisme on pense forcément à l'association qui peut être la plus politique me semble-t-il d'entre vous toutes militant de longue date à savoir l'April et illustration de la diversité dans le livre l'unique femme et on a failli ne pas en avoir du tout donc merci Jeanne Tadeuse de prendre la parole pour l'April et de nous exposer quelle est la vision de l'April et ses récents grands chantiers merci donc je vais rester aussi dans le très court autant que possible on me dit 4 minutes donc c'est parfait alors qu'est-ce qu'on a appris ces derniers temps ? on a eu notamment les révélations Snowden on a eu un certain nombre de scandales qui nous ont mis en évidence l'importance de reprendre en main et de reprendre le contrôle ce qui est d'ailleurs le thème de cet Open World Forum reprendre le contrôle sur son informatique reprendre le contrôle c'est tout d'abord savoir quels sont les logiciels qu'on utilise savoir ce que font les logiciels qu'on utilise donc c'est utiliser du logiciel libre utiliser en priorité du logiciel libre alors c'est quelque chose qui est valide tant pour les administrations pour les politiques que pour les citoyens pour les politiques pour les administrations donner la priorité au logiciel libre c'est ce qu'ils ont fini par faire après de nombreuses batailles législatives au moins pour l'enseignement supérieur et la recherche en 2013 quand ils ont choisi dans la loi de donner la priorité au logiciel libre pour le service public de l'enseignement supérieur donc là on voit des progrès effectivement qui sont réjouissants qui sont qui étaient finalement une victoire après des combats qu'on mène nous depuis 18 ans maintenant donc un premier début maintenant on n'est que encore sur l'enseignement supérieur à la recherche le travail ça va être aujourd'hui de donner la priorité au logiciel libre dans toutes les administrations partout en politique on voit que c'est possible on voit que pour la gendarmerie ça fonctionne pourquoi pas pour les autres mais aussi donner la priorité au logiciel libre c'est quelque chose qui nous implique tous en tant que citoyens en tant qu'individus et donner la priorité au logiciel libre dans nos choix techniques personnels pour maintenir la propriété de ces données maintenir la propriété de sa propre informatique ça passe par des actions notamment de sensibilisation ce qu'on cherche à faire par exemple en éditant des guides comme le catalogue libre ou le guide libre association en tout cas le combat continue il progresse c'est sûr qu'on a vu des évolutions là dessus mais aujourd'hui il reste crucial de prendre déjà tous conscience de l'importance de donner la priorité au logiciel libre dans tous nos choix techniques et aussi de le faire donc à la fois au niveau individuel et collectif merci je pense parce qu'en fait on s'est tous on s'est tous parlé un peu avant cette table ronde et je pense que j'ai tellement insisté sur les 5 minutes chacun que je vous ai tous traumatisés je vois que vous êtes tous à du 2-3 minutes c'est formidable alors on parlait de rapport avec les politiques et de pression parfois cette pression peut passer sur les politiques en tant que telles et on a beaucoup parlé depuis notamment l'affaire Cahuzac de transparence des hommes politiques des personnages politiques puisqu'il y a aussi quelques femmes c'est parfois un peu à contre coeur qu'ils acceptent d'ouvrir leurs données quand on parle d'open data c'est parfois sous forme de documents relativement inexploitables et c'est là qu'intervient une association comme Regard Citoyen alors Tanguy Morlier qui par ailleurs est un ancien de l'April donc on reste dans ce petit monde du libre mais avec différentes facettes à un même combat Regard Citoyen quelles actions et quels objectifs pour les prochains mois Alors oui effectivement j'ai été très investi à l'April et il me semble que quand on s'investit dans le logiciel libre on a une valeur en commun c'est d'ailleurs ce que dit Stallman il reprend les valeurs de la République et on a la démocratie comme une valeur importante et donc assez naturellement on s'est penché sur le fonctionnement démocratique et particulièrement le Parlement donc on a créé nos députés.fr et on s'est aperçu que la démocratie si elle fonctionnait très bien avec du papier on a le journal officiel tous les jours on peut accéder au code source au code de loi etc. à l'heure du numérique il y avait quelques petits freins il y avait des freins qu'en tant que libriste on utilise des outils comme Git qui nous permettent très facilement de savoir qui est à l'origine d'un bug lorsqu'on a un bug dans un projet de loi on a beaucoup de difficultés à savoir qui en est à l'origine donc on a créé un certain nombre d'outils je parlais de nos députés.fr on a la même chose pour les sénateurs on a récemment créé un site qui s'appelle la Fabrique de la Loi qui essaye de mieux vulgariser le processus parlementaire et on s'est amusé à faire un petit rêve personnel qui est de mettre les projets de loi dans Git pour essayer de savoir quel parlementaire est à l'origine de telle disposition et donc de mieux comprendre comment la loi est construite et donc c'est le projet Git Law qu'on a rendu public au printemps dernier et il se trouve qu'avec cette expertise et du numérique et de notre capacité à traiter de l'information et créer des outils qui soient utiles pour tous les citoyens et pas seulement pour les geeks comme nous et bien on nous a demandé notre avis et on nous a demandé effectivement notre avis sur le projet de loi qui a eu ZAC qu'on a commencé à faire du lobbying et on assume totalement le fait de faire du lobbying parce qu'on ne peut pas interdire le lobbying et donc pour contrer le lobbying des GAFAM que par exemple Framasoft essaye d'amoindrir et bien il faut que plus de citoyens fassent du lobbying et plus de citoyens utilisent des outils pour parler à leurs représentants donc voilà on a suivi le projet de loi qu'a eu ZAC et on a réussi de haute lutte à obtenir l'open data sur les déclarations d'intérêt ce qui nous semblait extrêmement important pour pouvoir juger de la pertinence des prises de position de nos élus alors il se trouve que ça a été compliqué de convaincre les parlementaires on y a réussi il y a eu une petite bagarre interne parce que la CNIL n'était pas très fan de l'open data donc elle a essayé de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement qui a heureusement gardé le cap et il se trouve que pour des raisons techniques effectivement comme c'est des documents juridiques il fallait qu'il y ait la signature du parlementaire et donc ils ont libéré ces données sous la forme malheureusement pas de données mais de documents des PDF écrits de manière manuscrite et donc en gros c'était totalement inexploitable et on ne pouvait pas vraiment faire d'analyse sur combien gagnent en plus de leur rémunération de parlementaires les parlementaires etc. donc on a fait une application de crowdsourcing qui est un logiciel libre où on a appelé les citoyens à numériser ces informations pour nous aider à mettre en application ce que voulait le législateur c'est à dire avoir de l'open data sur ses déclarations d'intérêt et grâce à 8000 personnes on a réussi à atteindre cet objectif là donc voilà une des petites expériences il se trouve que grâce à Mozilla la semaine prochaine on fait chez eux nos 5 ans pour remercier toutes ces personnes qui nous ont aidé durant nos 5 ans Si j'ai bonne mémoire en plus cette opération de crowdsourcing a été menée à une vitesse extraordinaire En moins d'une semaine effectivement on a réussi à récupérer 90% et puis après il a fallu faire appel à des pharmaciens des graphologues pour essayer de bien décrypter les quelques déclarations d'intérêt qui étaient vraiment très compliquées C'était une grande opération de graphologie il faut reconnaître que certains députés ou sénateurs Alors étonnamment il se trouve qu'on a été contacté sans doute la première réutilisation en plus des réutilisations médiatiques que vous avez pu voir sur Mediapart ou sur Le Monde ça va être par un projet de recherche qui essaye de faire de l'OCR sur des documents calligraphiés et il se trouve que comme là il y avait 1000 écritures différentes de parlementaires et bien ils vont réutiliser les données qui ont été numérisées pour essayer de voir si leur logiciel d'OCR fonctionne correctement donc c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout une externalité positive de cette initiative Merci et je vais maintenant passer la parole à Laurent Séguin pour la FUL qui va nous parler si je ne m'abuse liberté et responsabilité Bonsoir à tous d'autres petits mots rapides sur la FUL la FUL c'est l'association francophone des utilisateurs de logiciels libres mais pas que de logiciels puisqu'on s'occupe aussi des ressources des contenus pédagogiques etc et comme on est à l'Open World Forum je vais faire un petit focus sur le U de la FUL c'est utilisateur en 2011 la FUL a décidé de se tourner vers les clients de l'open source et du logiciel libre et donc d'aller voir des entreprises qui ne sont pas éditeurs qui ne sont pas sociétés de services qui ne sont pas du tout numériques pour leur dire vous devez utiliser du logiciel libre et on va vous expliquer quoi, pourquoi et comment donc tout ça ça a été un dossier de 3 ans avec je ne vous cache pas de grosses déceptions parfois des joies un gros travail de tête à tête parce que c'est des choses chaque dossier est unique et chaque personne a ses réactions et il y a une petite histoire que je voudrais partager avec vous c'est un DSI d'un grand groupe français du CAC 40 donc pendant très longtemps je lui je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il achète du logiciel libre et que ce serait bien que s'il prenait du logiciel libre et puis tiens t'as pensé à prendre du logiciel libre et voilà à chaque fois je le voyais j'arrêtais pas de lui l'embêter et un jour il me dit bon bah c'est bon j'en ai acheté et j'ai pas vu la différence et là je me suis posé la question je me suis dit comment ça se fait que t'aies pas vu la différence normalement tout ce que j'ai expliqué sur le pourquoi le libre c'est le mieux tu dois comprendre pourquoi il y a une différence et il me dit bah non ça coûte aussi cher j'ai toujours c'est quasiment les mêmes prestataires et tout ça et donc je suis allé voir chez lui ce qui se passait et en fait il s'était fait vendre du logiciel par des gens qui se disent du mouvement open source et qui lui ont donné du logiciel qu'on appelle open core donc en fait il y a bien une version libre communautaire que tout le monde peut utiliser mais seulement la version qui est donnée au client c'est une version qui n'est pas libre et donc du coup nos clients commencent à être perdus vis-à-vis des valeurs qu'on promouvoit donc c'est pour ça que j'aime bien dire on peut produire en open source mais on doit utiliser du logiciel libre parce que à partir du moment où on a un client et qu'on fait le choix du logiciel libre on va rajouter des critères supplémentaires à ces critères de choix parce qu'il n'y a pas et surtout ce que je voudrais casser c'est cette vision qu'ont les grands clients qui est de voir les solutions en open source et libre comme étant une solution low cost parce que juste ils n'ont pas les moyens de s'acheter la solution dont ils ont envie donc on n'en est pas encore arrivé au stade que j'adorerais qui est on paye plus cher parce que c'est libre mais voilà c'est un des gros chantiers sur lesquels l'affût de travail parce que les valeurs qui ont été initiées il y a 30 ans sur le libre et sur pourquoi il faut utiliser du jeu de ces libres que ce soit à titre personnel mais également dans sa structure dans son entreprise commence à se perdre parce qu'il y a des acteurs qui font croire qu'ils sont open source alors qu'ils livrent du logiciel totalement fermé voilà est-ce qu'on peut dire que c'est un équivalent entre le logiciel libre et la réalité de ce qu'on voit dans l'écologie des marques qui se disent toutes vertes et qui en fait sont d'abominables pollueurs non c'est un peu différent parce qu'ils font vraiment du libre et c'est pour ça que je ne veux pas attaquer ces acteurs là parce que mine de rien ils contribuent quand même à la base de code globale et donc c'est antiproductif d'aller dire toi c'est pas bien toi c'est mal non moi ce que je préfère c'est dire eux c'est vachement bien ce qu'ils font achetez-en voilà et si vous voulez un exemple les fournisseurs de livres il y a un stand asset là juste au dessus vous allez les voir il y a 6 entreprises ces entreprises là ont un business model qui est de je ne donne que du logiciel libre à mes clients juste un petit mot peut-être sur Linux FR puisque Nicolas Vérité est avec nous à ce titre Linux FR je crois à 16 ans c'est ça ça a été lancé en 98 donc c'est avec l'April je crois parmi les grands ancêtres ici et vu d'un point de vue journalistique c'est un peu un wiki news du logiciel libre parce que pratiquement tous les jours c'est plein d'infos d'actualités techno et d'actualités associatives alors quand on parle le libre on parle d'association on parle de groupe d'utilisateurs locaux est-ce qu'on n'a pas un peu une vue d'ensemble parce que finalement la plupart des communautés parlent un moment ou un autre via Linux FR et aujourd'hui qu'est-ce que représente l'activité c'est-à-dire 16 ans après est-ce que ça continue ou les contributeurs arrivent à ce comment dirais-je à ce matière est-ce qu'on parle de contributeurs bénévoles c'est ce qui est impressionnant pour la quantité de nouvelles extraordinaires et la modération parce qu'on en parlait au téléphone je ne sais pas si parmi vous beaucoup lisent tous les commentaires ils sont souvent nombreux mais je trouve que les commentaires se tiennent relativement il y a un peu de troll dans le libre en général ça se fait mais par rapport à ce que je vois en presse classique en tout cas ça reste d'assez bonne tenue me semble-t-il oui tout à fait alors avant de commencer à répondre je voudrais savoir qui dans la salle ne connait pas Linux FR et je vois qui ne connait pas il y en a trois c'est bien merci quatre dizaines je n'ai pas vu une dizaine bon ça commence à troller alors oui Linux FR dans ce qu'on fait depuis toutes ces années on le fait plutôt pas mal en tout cas les communautés du libre s'en sont rendues compte et sont toujours présentes ça se voit dans les contributions dans les news et aussi bien dans les commentaires effectivement on a un petit système de karma de points qui nous permettent de lire de filtrer les commentaires qui fait que en fait on peut faire faire fi de tout ce qui est troll donc on a des news de qualité qui sont revues par une équipe de modération et un système de commentaires de qualité qui est alimenté par une communauté qui est effectivement d'un très bon niveau ce qu'on a et ce qui est nouveau relativement depuis quelques mois peut-être même quelques années on a un système de rédaction collaboratif et c'est là dessus qu'on essaye de mettre l'accent ces temps-ci alors ce système permet à n'importe qui qui crée un compte sur Linux FR de poster une news alors tout simplement comment ça s'organise on a un petit chat on a une liste d'articles on a un petit bouton créer un article si vous cliquez sur ce petit bouton l'article tombe dans la liste et tous les gens qui passent par là ils peuvent y contribuer donc lire poster un commentaire sur la news en rédaction dire il y a une faute d'orthographe ici on peut lui répondre vas-y va la corriger ou alors il manque telle information ou alors elle n'est pas bien présentée en tout cas c'est pas très libriste compliant donc avec toute cette communauté qui passe on arrive à faire des articles de qualité comme sur Wikipédia et donc c'est l'article de news qui peut mettre un jour une heure ou trois semaines donc notre défi aujourd'hui effectivement c'est de faire connaître cet espace de rédaction collaborative donc on a comme vous l'avez souligné toutes les associations du libre qui nous connaissent déjà qui nous posent déjà beaucoup d'informations et merci à vous vous êtes déjà dans la salle en revanche ce qu'on a moins c'est les entreprises les administrations les collectivités ça les gens sont un petit peu plus frileux alors on a eu des expériences 100% positives là dessus on a eu des entreprises qui sont venues et qui nous ont posté des news et ça ressemblait à des communiqués de presse des pires donc le format je sais pas si vous le connaissez c'est le but c'est de vanter le produit et de vanter l'entreprise donc on aime pas du tout ça dans le libre en tout cas dans la communauté donc en fait ce qu'on essaie de faire c'est de transformer la news en disant voilà le produit c'est quoi c'est quoi il fait quoi ça rentre dans quelle catégorie il est écrit en quel langage quelle est sa licence où est le code source comment est-ce qu'on peut l'installer etc et là ça génère du débat ça génère des clics puisque les gens visitent le site l'info est disséminée via des lecteurs RSS et puis aussi désolé sur Twitter donc moi je vous encourage les chercheurs les administrations les entreprises à venir sur l'inux FR à poster vos news dans l'espace de rédaction collaborative et on va vous aider on va vous aider avec des gens que vous connaissez pas forcément qu'on connait pas forcément et qui passent par là et qui ont un JDD comme sur Wikipédia et avec ça on va augmenter notre volume de news vous allez augmenter votre visibilité et je pense qu'on peut avoir beaucoup de fun tous ensemble là-dessus merci Nicolas j'espère que cet appel on m'a posé une question c'est quoi l'URL linuxfr.org slash rédaction juste une question pour Tristan j'entendais Tanguy tout à l'heure qui mentionnait que dans quelques jours il y a une petite fiesta pour les 5 ans de regard citoyen il me semble que dans les hauts lieux du numérique à Paris bon tout le monde connait le Numa qui a pris le relais de la cantine il y a quelques endroits je vois souvent passer des choses qui se passent boulevard Montmartre dans un très beau bâtiment on connait beaucoup Mozilla comme éditeur comme le navigateur l'OS mobile etc mais Mozilla est très actif me semble-t-il entre autres grâce à ce somptueux siège dans la vie des associations ou avec les associations Tristan tu peux nous dire un petit mot sur comment ça s'insère dans cet écosystème associatif du libre français c'est très juste puisque on a des grands locaux boulevard Montmartre à côté de l'ancienne cantine justement donc en plein centre de Paris c'est bien des servis l'opéra etc et on les a choisis parce qu'on veut avoir des contributeurs des bénévoles qui viennent nous voir qui viennent qui viennent nous aider donner un coup de main débuguer etc et ils le font plus facilement évidemment si c'est un endroit qui est bien desservi et si après ils peuvent se faire un cinéma un resto un théâtre donc c'est pour ça qu'on a choisi le quartier et puis c'est aussi une façon pour nous de rendre à la communauté du libre ce qu'elle nous a donné puisque évidemment Firefox n'aurait pas eu le succès qu'il a connu et les centaines de millions d'utilisateurs s'il n'y avait pas eu tous les bénévoles si toute la communauté du libre s'il n'était pas mis en 2004 il y a 10 ans déjà pour propulser Firefox sur le devant de la scène donc c'est une façon de contribuer et c'est une façon de mutualiser aussi mais là on ne mutualise pas des électrons on mutualise un espace qui est celui de Mozilla puisque déjà on paye un loyer pour l'utilisation propre de nos locaux cette salle des fêtes qui est effectivement magnifique et autant la mutualiser et la mettre à disposition d'autres projets du logiciel libre parce que plus le logiciel libre fonctionne plus il attire des gens finalement plus ça nous est bénéfique à nous Mozilla donc on n'hésite pas à le faire on a reçu récemment Framasoft à plusieurs reprises donc ça va être regard citoyen bientôt et à peu près tout le monde l'April l'Aful si vous êtes une association vous avez besoin passez-moi un petit coup de fil ou envoyez-moi un mail ça sera avec plaisir qu'on regardera comment on peut vous aider de ce point de vue là merci on pourrait avoir l'impression et surtout des mentons là que le libre est un petit monde au sens un peu endogamique de la chose mais on touche aussi plus largement je pense au-delà des seuls convaincus des seuls associatifs de longue date il me semble que depuis un an et demi au niveau vraiment du grand public même les plus parano vous ne pouvez peut-être pas imaginer l'ampleur des révélations qu'on a eues avec la cascade de documents sortis à la suite du travail d'Edward Snowden et des journalistes comme Glenn Greenwald qui ont relayé ces documents montrant que il n'y avait pas grand chose de ce qui se passait en ligne qui échappait aux griffes des principaux acteurs et à travers eux des services secrets est-ce que les uns les autres alors la question vous peut-être particulièrement pour Framasoft avec la campagne en cours dégoogliser l'internet mais je crois que chacun dans vos différentes associations vous avez peut-être pu y être confronté qu'est-ce que ça a changé et dans quelle mesure est-ce que le discours libriste peut-être plus les gens sont plus réceptifs et sous quel angle est-ce que c'est le côté sécurité est-ce que c'est le côté économique qu'est-ce qui a changé ou éventuellement pas changé malheureusement suite aux révélations Snowden bon je prends la parole je vais essayer de faire court comme ça les autres pourront répondre aussi bon pour Framasoft en fait il faut juste que je fasse un rapide historique Framasoft c'est français mathématiques au départ donc on est une association issue du milieu de l'éducation et de l'éducation populaire et ce qui pour nous a changé c'est qu'on est parti nous on n'est pas du tout des développeurs ce qui nous semblait intéressant c'était les valeurs non seulement techniques du logiciel libre mais surtout les valeurs éthiques et sociales et donc au départ on a commencé à parler du logiciel libre avec Framasoft qui est un annuaire de logiciel un peu les pages jaunes du logiciel libre mais derrière on est passé ensuite à la culture libre qui nous portait aussi ces valeurs éthiques et sociales qui nous paraissaient intéressantes donc l'exemple type de la culture libre dont nous on se sert pour s'adresser au grand public typiquement c'est Wikipédia et pour en revenir à la question de l'évolution on voit bien qu'aujourd'hui l'usage de l'informatique change l'accès les terminaux avec lesquels on accède aux informations changent aussi et on s'est aperçu que de plus en plus de gens utilisaient des services en ligne et que ces services en ligne étaient un petit peu le pétrole de demain pour certaines entreprises et c'est vrai que la situation est un peu particulière parce que j'ai un peu l'impression d'être un imposteur dans le sens où finalement tout le discours sur la sensibilisation qu'il y a autour de l'importance prise par ces acteurs nous elle nous a été complètement insufflée par toutes les autres associations qui sont autour de moi aujourd'hui et c'est juste que nous on a lancé une campagne qui s'appelle Dégouglisons Internet sur le site dégouglisonsinternet.org qui vise à sensibiliser le grand public au danger qu'il y a à laisser ces grands acteurs donc typiquement ce qu'on appelle GAFAM donc Google Apple Amazon Facebook Microsoft à prendre le contrôle d'Internet et donc comment est-ce qu'on reprend le contrôle et bien justement en utilisant une infrastructure libre et des logiciels libres et des données interopérables et ce qui est un peu paradoxal c'est que finalement nous on se retrouve à lancer une campagne c'est la société civile qui quelque part nous on est sous forme associative et c'est la société civile qui met en garde les citoyens là-dessus et moi ça m'aurait paru plus logique que ça soit à un niveau légèrement plus élevé que le nôtre parce que comme je le disais nous tout à l'heure on a un petit peu l'impression d'attaquer l'Himalaya par la face nord en tongs peut-être fourrés grâce aux logiciels libres mais des tongs quand même c'est-à-dire que voilà on ne souhaite pas s'attaquer à Google mais on souhaite quand même informer le public donc sensibiliser et puis mettre en place des outils derrière qui montrent que le logiciel libre est une réponse aux attaques enfin à cette colonisation cette vassalisation aujourd'hui des géants de l'Internet et voilà donc on a lancé cette campagne il y a maintenant trois semaines donc c'est encore tout frais maintenant je rebondis peut-être sur une question sur les modèles économiques dont parlait François-Eli au départ pour faire ça évidemment comme toutes les associations autour de moi on a besoin d'argent et c'est vrai que ça se pose la question du financement de telles actions et des contributions que vous pouvez y apporter pas forcément en aidant Framasoft tout à l'heure dans ma keynote je disais mais contribuer au logiciel libre parce que si vous contribuez à Etherpad on ne fera du meilleur Framapad etc merci si d'autres veulent prendre la parole je vais juste leur demander de faire super court parce qu'on nous a dit dans l'oreillette qu'il allait falloir rendre le micro il va y avoir une courte pause ensuite donc vraiment très court quelques courtes remarques ça rejoint la question du libre sur la question de la sécurité il y a des forts arguments qui préfèrent la sécurité ouverte la sécurité fermée mais c'est toujours de la sécurité après la question c'est ce qu'on fait avec il y a une chose qui devrait nous inquiéter il faut peut-être éviter les discours angélistes j'entendais à propos de Snowden qu'il faudrait interdire le renseignement il y en aura toujours il sera secret simplement un peu plus secret donc arrêtons le discours qui voudrait qu'on interdise le renseignement il y en aura toujours la question qui devrait nous inquiéter c'est que ce sont maintenant des entreprises qui sont plus puissantes que des états et c'est ça à mon avis le plus inquiétant c'est pas tant que les politiques nous espionnent ça ils le font depuis toujours c'est qu'il n'y a pas que les politiques qui nous espionnent ça ça devrait nous inquiéter beaucoup plus pour répondre à ta question qu'est-ce que ça a changé les révélations de Snowden comme tu sais je vois pas mal les grandes entreprises françaises parce que je fais du porte-à-porte c'est pas parce qu'elle m'invite enfin certaines signe ça a rien changé absolument rien changé il y a juste un truc qui a changé c'est quand je dis le logiciel libre ne vous fera pas de mal parce qu'il va pas contenir une bombe logique parce qu'il va pas contenir un verre parce que etc et que je dis qu'avec un logiciel qui n'est pas libre vous devez avoir le doute c'est votre devoir d'avoir un doute s'il y a une bombe logique ou autre maintenant on ne prend plus pour annuler l'Uberlu maintenant on a des preuves voilà c'est la seule chose que ça a changé après sur l'initiative de Framasoff d'égoulouse en internet c'est extrêmement important c'est extrêmement majeur je tiens à le dire et surtout il y a quelques semaines Framasoft a ouvert Framasphère qui est une instance de diaspora c'est génial donc nous citoyens on peut y aller par contre vous organisation n'allez pas sur Framasphère n'allez pas sur diaspora.fr installez-vous le logiciel dans votre organisation et c'est ça qu'il faut faire en fait Framasoft ouvre la voie donc en fait chaque organisation doit installer la même chose que Framasoft si Framasoft y arrive n'importe quelle organisation y arrive et Framasoft vous expliquera il vous donnera tous les fichiers de conf pour le faire quand on a un grand groupe du CAC 40 on sait s'installer diaspora c'est pas compliqué voilà et donc il y a cet aspect donc d'utiliser et il y a aussi l'aspect de contribuer donc il y a oui donner de l'argent à Framasoft pour que eux financent pour leurs propres besoins mais si vous êtes une grande entreprise une grande administration une collectivité et que vous utilisez ce logiciel là vous aussi vous pouvez contribuer vous aussi vous pouvez payer peut-être l'éditeur une société de service pour mettre les fonctionnalités qui vous manquent et ça bénéficiera à tout le monde merci merci Laurent Séguin je vais juste rajouter 30 secondes s'il y a des entrepreneurs dans la salle montez un business qui offre ce genre de choses par exemple du Framadat ou l'équivalent de Framadat ou du Framapad ou autre il y a du pognon à faire et ça sera toujours plus décentralisé et en plus vous pourrez gagner votre vie à l'occasion voilà voilà c'est un bel enchaînement de synthèse et juste pour conclure pareil très rapidement la conclusion était magnifique c'est la carte non non très rapidement et juste pour appuyer ce que vient de dire Laurent effectivement il y a encore deux ans trois ans on nous traitait de parano quand on parlait je pense qu'on a tous été choqués par l'ampleur finalement des révélations même nous pourtant on est impliqués là dedans on ne pensait pas que ça pouvait aller juste là jusque là aujourd'hui on le sait je pense que ça n'a pas forcément changé grand chose encore dans le concret parce que de grandes organisations le changement c'est long par contre il y a de plus en plus de prises de conscience chez certains acteurs mais pas chez tous encore malheureusement je pense notamment au ministère de la défense qui a un dossier conçu comme depuis longtemps où Microsoft est vraiment très investi dans la place et où finalement on a une part complète de contrôle de la part d'un ministère pourtant aussi régalien et aussi important que la défense sur sa propre informatique et la nécessité d'arrêter de se mettre la tête dans le sable en se disant que finalement c'est pas si grave que ça et les solutions qu'on nous propose qu'on ne maîtrise plus clé en main c'est commode et on va continuer à faire pareil il y a vraiment un travail à faire de prise de conscience du fait que parfois on va devoir passer par des solutions plus complexes mais c'est le prix de notre liberté et ça vaut pour les organisations pour les administrations et aussi individuellement le nombre de personnes qui encore aujourd'hui utilisent des téléphones propriétaires par exemple alors même qu'on sait bien que les données confidentielles qui sont dessus elles ne sont pas elles sont stockées dans les serveurs des services qu'on utilise très bien merci Jeanne pour ce mot de la fin je suis désolé mais cette table ronde avait un temps extrêmement court j'avais pour ce mot de la fin je vais vous donner à part je vais vous donner j'ai j'ai qu'on d'a pas je vais pas